bonjour tout le monde et bien écoutez là on va partir sur le sens de cuisses abdos fessiers j'espère que vous êtes bien tenus de sport et motivés de l'espace autour de vous si vous avez vos baskets avec les lacets vérifiez les lacets avant et on va partir pour l'échauffement d'accord on va faire des talons fessiers pour commencer quand je vous dis on part pied droit 4, 3, 2, 1 on y va alors à gauche talons vers fessiers le dos bien droit on se grandit on serre son ventre on souffle en revenant talons vers fessiers les bras en action vers l'avant puis on les ramène vers l'arrière allez quand je vous dis on double on double à droite à gauche 1, 2, 1 et 2 gardez toujours bien les genoux souples sur la jambe d'appui encore 8, 7 6, 5, 4, 3, 2, 1 on change 4, 3, 2, 1 encore 4, 3, 2, 1 4, 3, 2, 1 encore 4 fois 4, 3, 2, 1 plus que 3, 1 après on en fera 8, 1 dernier 4, 3, 2, 1 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 change on prend encore une fois de chaque côté 4, 3, 2, 1 de chaque côté encore une fois 5, 5, 6, 7, 8, pointez droit et gauche pointez les jambes vers l'arrière toujours le dos droit et leiance Sarah mains sur les hanches regardez bien vers l'avant 8 7 on partira sur les montées de genoux 5 4 3 2 on alternera 1 genou droit et gauche écoute vers genoux opposés soufflez en montant le genou quand je vous le dis on double dans 8 8 7 6 5 4 3 2 1 double à droite 1 2 double à gauche toujours en serrant bien vos oeufs de loin encore 8 7 on en fera 4 de chaque côté 6 5 4 3 2 1 allez 4 ici j'envoie 1 2 3 4 je change 4 3 2 1 encore 4 3 2 1 4 4 fois et on fera 8 ensuite on change on change dernière fois on passe à 8 ensuite 8 8 7 6 5 4 3 2 1 3 fois 1 2 3 4 5 6 7 8 2 fois 1 2 3 4 5 6 7 8 dernier on revient en pointant 4 3 2 1 point à droite à gauche légèrement vers l'arrière on se grandit allez imaginez-moi le fil au-dessus du crâne qui vous tire vers le haut allez dans 8 7 6 5 4 3 2 1 ok on relâche bon maintenant on est assez bien échauffé on va peut-être au boulot alors on va partir sur des soies de jambes serrées donc là je vais vous demander de serrer vos jambes il y a un léger espace entre vos deux genoux d'accord donc pied serré et ici je vais mettre au pied pour bien vous montrer j'amène les pécées vers l'arrière je comme si je voulais m'asseoir sur le chèvre vous savez c'est l'image que je donne tout le temps et ensuite on se repousse d'accord on garde toujours une légère soufflesse au niveau des genoux on inspire en descendant souffle en remontant attention au dos attention au regard d'accord regarde vers l'avant allez par en un temps on y va on descend et on remonte allez inspire en descendant soufflez en remontant ne tendez pas les jambes complètement quand vous remontez contrêtez-moi les abdos ouvrez-moi la poitrine abaissez vos épaules regardez droit devant vous allez 8 7 on va bloquer au milieu 6 5 4 3 2 1 allez sur le prochain bloc et on maintient la posture attention à la tête 6 ça devient dur je remonte un peu les fessiers et si je suis à l'aise je descends un peu plus après du moment vous gardez votre déposture on va faire des rebonds 4 3 2 1 on y va ensuite on en fera 3 petits et on remontera et on recommentera 3 petits et on remonte dans 8 7 6 5 4 3 2 1 donc là 1 2 3 je remonte 1 2 3 je remonte 1 2 3 1 2 3 ça va chauffer 1 2 3 donc on cuisse vos fessiers 1 2 3 ok 4 fois plus que 3 plus que 2 allez le dernier ok on récupère un peu on va partir sur des fentes on va commencer avec le pied droit devant d'accord donc jambe droite devant jambe gauche vers l'arrière donc vous allez être dans ce sens je vous mets le profil pour que vous voyez bien l'écart qu'il y a entre les deux jambes et mieux ma posture donc genou dessus de la cheville les orteils les pieds bien vers l'avant pied dans l'axe des hanches ne soyez pas des pieds sur la même ligne ce sera déséquilibrant d'accord ok donc soit vous avez les mains sur les hanches soit vous allez actionner les bras quand vous descendez vous amenez le coude opposé vers l'avant donc là coude gauche vers genou droit et on se repousse là c'est le bras droit qui va vers l'avant et le coude gauche vers l'arrière un peu de coordination donc on va partir en un temps d'accord 4 3 4 3 2 1 donc le mouvement est vertical si vous voulez que ce soit un petit peu plus dur vous pouvez pencher un peu votre buste du moment qu'il reste droit moi ça me va donc la jambe arrière attention à ce que le genou ne touche pas le sol si on veut que ce soit dur on descend si on veut que ce soit un petit peu plus facile et bien vous descendez un peu moins allez soufflez en remontant comme pour les squats et j'inspire en descendant et je souffle en remontant repoussez-vous avec la jambe d'appui la jambe qui est devant c'est cette jambe qui travaille principalement fessé arrière de cuisse allez on va venir bloquer bientôt 4 3 2 1 on bloque allez toujours les abdos serrés la poitrine engagée les épaules basses le genou est resté au-dessus de la cheville essayez de te relâcher sur la jambe derrière ensuite on va faire nos petits rebonds allez donc 8 7 6 5 4 3 2 1 rebondis 1 1 comme pour les squats tout à l'heure on a fait des 3 petits et on les remontait on va faire le même principe quand je vous le dis dans 3 et 1 Allez, dans 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3 et je remonte. 1, 2, 3 et je remonte. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2 et 3. Le dernier. Ok. Allez, vous savez ce qui vous attend en en partant les rôles. Donc là, c'est jambes gauches vers l'avant et jambes droites derrière. D'accord ? Donc, un espace entre vos deux jambes. Attention à ce qu'il n'est pas assez ou trop. D'accord ? Trouvez là où vous êtes à l'aise pour faire l'exercice. Mais il faut quand même qu'il y ait de l'espace entre vos deux jambes. Donc, pieds à plat devant, pieds en point derrière. On est parti ? Allez, on y va. Hop. 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 Allez, soufflez en remontant. Un dos droit, mais qui peut être légèrement penché. Si on veut que ce soit un peu plus dur. Descendez à la hauteur que vous pouvez sur vous et vos capacités. Actionnez les bras ou non. Ce n'est pas une obligation. Là, on connaît qu'on a la jambe gauche devant. J'amène le cou droit quand je descends vers le genou gauche. Genou bien au-dessus de la cheville. Allez, quand je vous le dis, on bloque. Quatre, trois, deux, un. On vient de bloquer au milieu ici. Donc là, il suffit de maintenir la posture. Respirez de manière fluide. Allez, quand je vous le dis, des rebonds. Quatre, trois, deux, un. Petit, petit. Allez, essayez de te relâcher sur la jambe droite. Focalisez-vous sur la jambe devant. Je disais que vous fissez arrière de cuivre. Vous pouvez sentir un peu le devant de la cuivre aussi. Allez, ensuite, on fait nos fameux trois petits en bas. Un, je remonte. Quand je vous le dis, on part là-dessus. Continuez encore un peu sur les petits. Allez, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Un, deux, trois. Je remonte. Un, deux, trois. Et je remonte. Un, deux, trois. Un, deux, trois en bas. Un, deux, trois. Je remonte. Un, deux, trois. Quatre fois encore. Un, deux, trois. Plus de trois. Un, deux, trois. On essaie de ne pas lâcher. Plus de deux. Un, deux, trois. Le dernier. Un, deux, trois. Et on se repousse. OK. Détendez-moi un peu les jambes. On en fait du boulot. On va repartir ici sur les squats. Mais non, les jambes serrées. On la fait. Pied espacé. Des hanches. Orteils, les jambes ouverts. Genoux souples. On a le passant neutre. Le ventre serré. La poitrine ouverte. Les épaules abaissées. Votre regard. Vers l'avant. Même principe. Fessé vers l'arrière. Trois sur les talons. Allez. Quand je vous le dis, on part en un temps. On récupère un peu. Allez. Quatre. Trois. Deux. Un. On y va. Ha. Ha. Donc je rappelle qu'il ne faut pas tendre vos jambes quand vous remontez. Qu'il faut souffler en remontant. C'est là qu'il est fort que vous repoussez du sol. Les talons sont bien ancrés. Attention à votre dos. À part avancer. Enroulez vos épaules. On les dégage vers l'arrière. Limite, on cherche à resserrer ses omoplates. Quand je vous le dis, on bloque au milieu. Dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sur le prochain, on vient bloquer ici maintenant. Allez. On retient la posture. On serre bien son ventre. Maintenez. Si on est à l'aise, on descend. Je rappelle qu'il y a ensuite des petits rebonds. 4, 3, 2, 1. On y va. Petit, petit, petit. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on y va. 1, 2, 3, et je me repousse. 1, 2, 3, et je me repousse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Plus que 2 fois. 1, 2, 3. La dernière. Ok. Si vous voulez vous hydrater un petit peu, allez-y, c'est le moment. Là, je vous explique. On va repartir sur les fentes. Pied droit devant. Et le pied gauche va être croisé. Oups. Va être croisé derrière. Si jamais ça ne vous convenait pas. C'est tout à fait possible, il n'y a pas de souci. Vous me refaites comme tout à l'heure. D'accord ? Avec les pieds, il va espacer les hanches. Vous ne venez pas croiser derrière. Ok ? Après, là, je vous amène une variante. Et vous vous convenez, vous ne vous convenez pas. Il n'y a pas de souci. J'espère que vous avez bu. Parce qu'on repart. Donc, en un temps. En 4, 3, 2, 1. Donc là, j'ai ma jambe gauche croisée vers l'intérieur. J'inspire, j'inspire, je descends, je touche, je remonte. J'ai toujours mon dos droit, mes abdos contractés, ma poitrine ouverte, mes épaules basses, loin de mes oreilles, mon regard vers l'avant. Le pas est moins grand entre la jambe droite et la jambe gauche, sur ce croisement intérieur. Alors, 1, 2, 3, on en fait 8, 4, 5, on va bloquer le milieu, 6, 7, 8. Et là, on vient bloquer. On maintient. On peut avoir les mains sur les enches si on veut. Donc, élisez-vous sur la jambe qui est devant, poids du corps sur elle. Limite, penchez légèrement le buste. Ça ne me dérange pas, au contraire, ça accentue l'intensité du mouvement, enfin de l'exercice. Allez, ensuite, on fait de petits mouvements. 4, 3, 2, 1. Petit, petit. Restirez fluidement sur les petits mouvements. Ne soufflez pas à chaque fois que vous descendez, sinon vous faites la locomotive. Allez, 8, on fera 3 et 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3 et 1, 1, 2, 3 et je remonte. 1, 2, 3 et je remonte. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 fois encore. 1, 2, 3. Encore 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dernière. 1, 2, 3. Et on relâche. On détend les jambes. On va inverser les rôles. Donc encore une fois, ceux qui ne peuvent pas croiser vers l'intérieur, pieds dans l'axe des hanches. Les autres, on vient croiser. D'accord ? Je vais mettre un peu de profil pour que vous voyez un peu ce côté-là aussi. Donc, on a la jambe gauche devant, la jambe droite derrière, jambe droite vers l'intérieur. En un temps, on y va. Dans 4, 3, 2, 1. Allez, on y va. On descend et on remonte. Donc, on va toujours pieds à plat devant et puis on compte derrière. Quand vous êtes sur le croisement intérieur, je rappelle que le pas n'est pas aussi grand que peut-être ceux qui ont les pieds dans l'axe des hanches. Allez, 8, 7, 6. On souffle en remontant. 1, 5, on a le vent serré, 4, le regard vers l'avant, 3, 2, 1. On vient bloquer le milieu. On peut avoir les mains sur les hanches. Ce n'est pas une obligation. On peut pencher un peu son buse, le nom qui reste droit. Sentez l'arrière de la cuisse gauche, le devant un peu. Mais on n'éteint plus sur la chaîne postérieure. Quand je vous le dis, on fait des rebonds. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ensuite, il nous reste 3 et 1. Dans 8, 7, 6, 5, continuez. 4, ça bouge, je sais, 3, 2, 1. Allez, 3 et 1. 1, 2, 3 et je remonte. 1, 2, 3 et je remonte. Et on fait ça 4 fois encore. 1, 2, 3 et je me repousse. 1, 2, 3 et je me repousse. 1, 2, 3. 1, 2, 3 et je relâche. Ok. On a presque fini les jambes. Il nous en reste 1. Donc, pieds serrés, pieds et hanches. On a fait ces exercices. Allez, pieds plus larges que les épaules. On finit avec celui-là. Après, on passe au sol pour fessier. Et abdos. Donc, vous êtes prêts en un temps ? Je me souple ici. 4, 3, 2, 1. Descends. Toujours un fessier vers l'arrière. On imagine la chaise derrière soi. Je vois qu'on voudrait un sassoir. On conserve le dos droit. Genoux vont bien dans l'axe déserté qui sont ouverts à 10h10. On ne verrouille pas les jambes quand on remonte. On inspire, on descend, on souffle en remontant. Allez, après, ça va être bloqué. Et dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Vous bloquez mieux. À la hauteur que vous pouvez. D'accord ? Je vais mettre un peu de profil. Allez, après, ça, on aura nos petits rebonds. Dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On va, petit, petit. Encore 8, 7. Il ne nous restera plus de 3 et 1. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, 3 et 1. 1, 2, 3 et je me repousse. 1, 2, 3 et je me repousse. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore 3 fois. 1, 2, 3. Plus que 2. 1, 2, 3. Le dernier. 1, 2, 3. Et on relâche. Ok. Vous pouvez boire ici, encore une fois. Il vous faut hisser votre tapis. On va faire l'exercice de fessiers au sol. Comme ça, vous pouvez boire, récupérer un peu. On prend le temps de s'installer. Donc, on va faire l'exercice de fessiers au sol de profil. D'accord ? Donc, on va commencer par s'allonger du côté droit. Donc, je vous invite ici à vous mettre au niveau de votre tapis. Donc, j'allonge mon bras droit au niveau du sol. Alors, ici, on va tomber les deux jambes. Votre corps doit être aligné. D'accord ? On va faire un petit exercice d'équilibre qui engage la chaîne latérale, les obliques. Et également, fessiers. D'accord ? Alors, vous avez quand même une option ici. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est que vous mettiez votre bras sur votre cuisse gauche. Si jamais c'était compliqué au niveau de l'équilibre, vous placez votre main devant vous. Au niveau de la poitrine, entre la poitrine et le nombril. Ok ? Là, vous pouvez avoir l'oreille collée à l'épaule ou bien dégagée légèrement. Ok ? On va venir décoller les deux pieds et maintenir la posture quelques secondes. Vous êtes prêts ? Allez, dans 4, 3, 2, 1. On décolle. À la hauteur que vous pouvez. Et on maintient l'équilibre. On respire de manière fluide. On engage les abdos. On rentre son ventre. Aidez-vous bien de votre main droite, de votre paume au niveau du sol. Sortez-moi bien de votre tête de vos épaules. Regardez devant. Si on sent de monter un peu plus les jambes, on monte. Mais ce n'est pas une obligation. Allez, on fait encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on relâche. Alors, pour le coup, là, vous allez me poser la main devant. Ok ? Vous allez la poser ici. Vous aviez l'oreille décollée du bras. Vous allez poser votre oreille sur votre bras. Vous allez ici monter la jambe droite. Non, la jambe gauche, pardon. Donc, la jambe de ciel. Vous la montez, vous la descendez. Vous soufflez en montant. D'accord ? 4, 3, 2, 1. On y va. Donc, chevilles, caisses et jambes tendues. On serre fessiers, on serre ventes. La suite, ce sera de bloquer en haut quelques instants. 4, 3, 2, 1. Vous bloquez. Ensuite, on va faire des petits mouvements à la hauteur où vous êtes. D'accord ? 4, 3, 2, 1. Si vous pouvez, tournez légèrement vos artes vers le sol. Toujours avec la cheville cassée. Normalement, vous devez bien me sentir un fessier de la jambe de ciel. La jambe gauche. Ensuite, on va faire 3 et 1. Donc, on va faire 3 petits en haut, 1 pour descendre au niveau de la jambe droite. Et on est parti. 1, 2, 3. Et je repose. Je repars. 1, 2, 3 en haut. Et je redescends. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Encore 3 fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le dernier. 1, 2, 3. Et je repose. Ça va votre fessier ? En tout cas, j'espère. On a fait le côté gauche. On va refaire ça, mais avec un autre exercice. Donc là, vous allez fléchir vos deux jambes. D'accord ? Genoux devant vos hanches. Et là, ici, on va faire le même principe avec les jambes fléchies. Vous allez voir que ce n'est pas forcément plus facile avec cet exercice. Normalement, la tête est un peu plus dure, sachant qu'en plus, vous avez fait l'exercice d'avant à avant. Donc, fessier gauche, attention. Vous allez le sentir. En un temps, on ouvre et ensuite, on referme. Et je souffle bien en un temps. On y va. On ouvre. On ferme. Quitte ces moindres bien le bassin. On le stabilise. Le mouvement part de votre hanche. Donc, le mouvement n'est pas forcément très ouvert. Toujours le regard vers l'avant. Les épaules basses. L'oreille au niveau du bras. Soufflez bien en montant. Quand je vous le dis, on bloque. Allez, bloquez en haut sur le prochain ici. Donc là, on tient. Ensuite, on fera des petits mouvements. 4, 3, 2, 1 petit. Hop, hop. Quand je vous le dis, 3 petits en haut. Et le 1 pour revenir au niveau de la jambe droite, la jambe de sol. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On y va. 1, 2, 3. Et je repose. 1, 2, 3. Je descends. 1, 2, 3 en haut. 1, 2, 3. Encore 4 fois. 1, 2, 3. Serrez-moi le ventre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le dernier. 1, 2, 3. Ok. Bon, il est temps de changer de côté. On change. On va sur le côté gauche au niveau du sol. Allez, on s'allonge. On va faire notre petit travail d'équilibre. Donc, je rappelle ici, le bras gauche est au niveau du sol, comme au sol. Allongé, on peut avoir l'oreille sur l'épaule ou bien légèrement dégagé. On a les deux jambes tendues dans le prolongement du buste. Ici, on peut avoir en option plus facile la main devant. Plus dure, c'est votre main sur votre cuisse. Du coup, de ciel. Ok, on va commencer par décoller les deux jambes. 4, 3, 2, 1. On y va. Alors, peut-être que vous avez ce côté qui est plus compliqué que l'autre. Allez, on serre bien le ventre. On monte les deux jambes. Allez, on tient encore 8. Et on tient encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, on repose. Donc, ici, on va mettre la main devant. Ok, on appuie. On va mettre l'oreille sur le bras pour le coup. Les deux jambes tendues, on va élever la jambe droite et la baisser. D'accord ? On va souffler en montant, inspirer en descendant. 4, 3, 2, 1. On souffle et on inspire. On souffle et on inspire. Cassez-moi la cheville. Dirigez légèrement les ortailles vers le sol. Soufflez en montant. Je l'ai déjà dit. On serre, fessier, le ventre. On regarde devant. On a baissé deux épaules. La poitrine est fière également. Il ne s'agit pas de monter trop haut. Allez, quand je vous dis, on bloque. Ok, bloqué sur celui-là. Ensuite, on fera les petits mouvements. 4, 3, 2, 1. Petit. Et après, on fera les 3 et 1. Allez, on y va. 1, 2, 3 et je pose. 1, 2, 3 en haut et je repose. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On descend en 4 fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Plus que deux fois. Dernier. Et on relâche. Ok, donc là, dernier exercice. Je fléchis les deux jambes. Sous-moupées. Genoux en avant de vos hanches. Allez, on repousse bien sa tête de ses épaules. Poitrine ouverte, ventre serrée. On va venir ouvrir et refermer. Soufflez en ouvrant. Allez, 4, 3, 2, 1. On ouvre, on ferme. On souffle, on inspire. On casse la cheville toujours. De la jambe qui monte et qui descend. Vous devez sentir votre fessier droit. Alors, je rappelle ici, au niveau musculaire, on n'est plus sur petit et moyen fessier. Allez, quand je vous le dis, on bloque. Allez, sur le prochain. Ici, on bloque en haut. Ensuite, on fera des petits mouvements en haut. 4, 3, 2, 1 petit. Hop, hop, hop. Quand je vous le dis, 3 et 1. Dans 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On y va. 1, 2, 3 et je repose. 1, 2, 3 et je repose. 4 fois encore. 4, 3, 2, 3, 1. Dernier. 1, 2, 3 et on peut relâcher. Ok. Alors, pour la suite, on va travailler les abdos. Donc, on va faire la planche sur les mains et les pointes de pied. Après, s'il y en a qui ont des fragilités au niveau poignet, vous faites sur les avant-bras. S'il y en a, c'est trop dur, avant-bras, pointe de pied, vous faites avant-bras, genou. Et là, il n'y a plus d'option facile. C'est le dernier. D'accord ? Donc, pour les personnes qui peuvent, mains et pieds, moi, je vais faire celui-là. Sinon, faites ce que j'ai dit avant, les options plus faciles. Donc, mains sous les épaules. Les bras, on va légèrement déverrouiller les coudes. Donc, sur pointe de pied, j'amène le bassin vers le sol. Attention, je ne dois pas avoir mes fessiers en l'air. D'accord ? Ici, je sens ma tête de mes épaules. J'alligne épaules, hanches et chevilles. Donc, on est parti. On maintient la posture. Donc, le regard vers le sol. La nuque est longue. On aspire son ombri à sa colonne vertébrale. On engage les fessiers. Pour plus de stabilité, écartez légèrement les pieds. Pieds serrés, ce sera un peu plus dur. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, posez-moi un genou, puis l'autre. Ramenez les fessiers vers les salons. Faites la pose sur l'orite de l'enfant. Dépendez-vous quelques instants. Parce qu'on va repartir. Donc, le temps que vous vous détendez, je vous explique. Là, on va faire un mouvement dynamique. Donc, au lieu d'être statique, on va actionner les genoux. Et vous allez amener les genoux en direction de la poitrine. D'accord ? On appelle ça des mountain climbers. Et vous voyez, je ramène le genou vers la poitrine. Je replace mon pied en pointe à l'endroit où il était auparavant. Je souffle en ramenant le genou vers la poitrine. Et je fais attention, quand je ramène le genou vers la poitrine, vous voyez, mon bassin ne bouge pas. Vous ne devez pas me faire ça. Vous ne devez pas abondir le dos. Attention, toujours le bassin vers le sol. Ok ? Allez, on se met en place. Donc, en planche. Si jamais ça ne convenait pas, vous restez sur du statique. Ok ? Allez, on y va. Genre droite. Genre gauche. Essayez de bien isoler votre corps. La seule chose qui bouge, c'est vos genoux. De manière alternée, vous me faites genou droit. Vous posez. Après, vous faites genou gauche. Passons bien vers le sol. Attention à ne pas creuser le bas du dos. Allez, encore une fois de chaque côté. Et on repose. On ramène le talon vers le fessier. On va refaire statique. Donc, la planche. Donc, imaginons que vous avez commencé à faire au niveau des mains. Et là, vous sentez vos poignets. Sur les exercices... Enfin... Si vous avez, donc du coup, commencé. Donc, main. Et là, vous êtes gêné au bout des deux fois que vous avez fait déjà précédemment. Et bien, passez sur les avant-bras. D'accord ? N'allez pas dans un mal-douleur. Il faut toujours que ça reste dans un mal-travail. Si vous êtes gêné au niveau poignet. Vous faites sur avant-bras. Allez, on est reparti en planche. Donc, respirer de manière fluide, c'est un maintien de posture. Donc, là, je n'ai pas à vous imposer un rythme à inspirer et expirer à tel moment de manière fluide, naturelle. Donc, ça, ça réchauffe tout le corps. Peut-être que celui-ci tremble un peu. C'est possible. C'est même fort possible. Allez, encore. 8 7 6 5 4 3 2 1 Et on repose. Ok. Le temps que vous faites la position en enfant, vous récupérez quelques secondes. L'autre exercice, alors, non pas genou vers la poitrine. Ça va être genou croisé vers l'intérieur. Donc, le genou droit va aller vers le coude gauche. Sans forcément qu'il touche le coude. D'accord ? Et le coude, le genou gauche va aller vers le coude droit. Donc, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'il faut amener les genoux un peu vers l'intérieur. Ok ? Donc, on est parti. On place ses mains en dessous d'un pied de ses épaules. On a les coudes légèrement déverrouillées. Et on va venir amener le genou droit vers le coude gauche. Puis, genou gauche vers le coude droit. Cherchez à toujours garder le bassin vers le sol. Fixez tout votre corps, hormis votre genou qui s'avance vers les coudes opposés. Soufflez en amont, genou vers l'intérieur. On prend son temps. Allez, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, relâche. Posez-moi les genoux. Pichez vers les talons. Les mains vers l'avant. Et vous allez pouvoir ici faire un petit retour au calme. C'est bon pour la séance. Merci. Merci. Merci.